Maintenant avec Cristiano Ronaldo ! Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo ! Le quart de la merengue ! Arrabe sur le Real ! C'est aussi connu pour son physique que beaucoup envie et rêve d'avoir. Sur le terrain, ses principales qualités sont sa vitesse, sa technique et son physique. Pour être au top, c'est un travail quotidien et une hygiène de vie très stricte qu'il s'impose. Ronaldo est un bourreau de travail et n'hésite pas à venir plus tôt aux entraînements et même à en partir plus tard. Pour arriver à ce résultat, des entraînements de foot seul ne suffisent pas. Des séances de musculation régulières et une alimentation adaptée sont nécessaires. Voici un exemple de ces programmes d'entraînement qu'on peut trouver. Pour les jours 1 et 5, vous devrez faire un circuit training avec des exercices de base en prenant 45 secondes de repos entre les séries. Vous devrez faire 5 séries de 5 répétitions des exercices suivants. Il y aura les tractions, le soulevé de terre jambes tendues, le développé couché avec halter, des fentes avant et latérales avec halter, ainsi qu'un travail des mollets debout ou assis. Il faudra enchaîner avec 30 minutes de footing à la fin. Les jours 2 et 6, vous devrez faire 45 minutes de cardio pour améliorer votre endurance. Alors pour ça, utilisez soit un tapis de course, soit les prendre l'air dehors. Les jours 3 et 7, il s'agit encore d'un circuit training auquel viendra s'ajouter de la pluométrie. L'objectif sera d'améliorer l'endurance musculaire, de brûler les graisses et de travailler la vitesse. Pour le premier circuit, faites 2 séries de 15 répétitions de chaque exercice. Du squat, des ponts, du rowing d'eau halter, du développé assis halter et des dips. Faites chaque exercice à la suite et prenez 1 minute de repos dès que vous avez fini avant de recommencer. Une fois le premier circuit réalisé, enchaînez avec les exercices d'opliométrie. Il s'agit de mouvements sautés et rapides. Ils sont particulièrement efficaces pour améliorer la vitesse et la puissance. Pour ça, faites 2 séries de 12 répétitions des exercices suivants. Saut sur banc, pompe sautée, saut latéraux et burpees. Prenez 30 secondes de repos entre les séries et les exercices. Pour afficher un tel physique, il est nécessaire d'avoir un taux de masse grasse assez faible. Pour ça, Ronaldo est suivi par les meilleurs professionnels de la santé et de la nutrition dans le but d'avoir un programme alimentaire adapté à ses besoins. Voilà à quoi ressemble une journée type au niveau de la nutrition pour Cristiano Ronaldo. Le matin, il consomme des céréales complètes, des oeufs et des fruits. Entre le petit déjeuner et le repas de midi, Ronaldo fait toujours une petite collation. Ensuite, à midi, il consomme des sources de protéines et de glucides, des fruits et des légumes. Le soir, ses repas sont semblables à celui du repas du midi, mais il a tendance à diminuer un petit peu les glucides. Vous l'aurez remarqué, son plan alimentaire est très semblable à celui d'un pratiquant de musculation classique. Ceux qui changent, ce sont les quantités, car personne n'a les mêmes besoins. Pour plus de précisions, je vous invite à aller voir ma vidéo « Prendre du muscle simplement ». Les liens sont dans la description. Comme je vous le disais, un mode de vie sain est nécessaire pour optimiser les résultats. Un tel mode de vie demande aussi beaucoup de repos pour favoriser la reconstruction musculaire et la récupération. Selon certaines sources, Ronaldo fera jusqu'à 3000 abdos par jour, ce qui lui prendrait environ une heure de son temps quotidien, uniquement pour ça. Je vous déconseille de faire comme lui, car si vous n'êtes pas entraîné, vous risqueriez de vous blesser. Il faut savoir que même pour un sportif bien entraîné, cela représente une charge de travail vraiment énorme. Je vous conseille plutôt d'y aller à votre rythme en ne faisant que 3 séances d'abdomino hebdomadaires, tout en augmentant le nombre de répétitions de séance en séance. Vous augmenterez par la suite votre nombre de séances hebdomadaires suivant votre niveau. Pensez à ne pas faire qu'un seul exercice d'abdomino. Variez les plaisirs et entraînez chaque partie des abdominaux que sont les obliques, le transverse et le grand droit. Si Ronaldo accorde autant d'importance au travail des abdominaux, c'est qu'au football, il est nécessaire d'avoir une bonne sangle abdominale. Vous en aurez besoin pour l'explosivité, le jeu aérien, les dribbles, les duels, la prévention des blessures et enfin pour l'équilibre postural entre les muscles antérieurs et les muscles postérieurs du corps. Revenons maintenant à nos questions principales. Comment faire pour être musclé comme Cristiano Ronaldo ? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas un physique extrêmement massif. Il est donc tout à fait atteignable pour la plupart d'entre nous avec du travail. Je vous conseille donc de vous concentrer sur la musculation et de laisser de côté la préparation physique, excepté si vous souhaitez améliorer vos performances sportives. De plus, adoptez une alimentation équilibrée comme celle de Ronaldo tout en adaptant les quantités suivant vos besoins et vos objectifs. Pour ce qui est de la durée pour atteindre un tel niveau, elle sera déterminée par votre niveau actuel. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, pensez aussi à vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501